Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve, je suis en train de réfléchir, on est quel jour ? Mardi, dernière semaine de novembre, vendredi c'est le 1er décembre, ça va super vite. Donc on se retrouve aujourd'hui, comme vous avez pu le voir dans l'intitulé du titre, le duo avec Vanessa, donc c'est ouvert, c'est pas ouvert, j'ai encore rien préparé, je suis en plein nettoyage de printemps, oui je suis en avance, non je suis en train de tout laver à fond, à fond les ballons, tout simplement parce que j'entasse un petit peu partout, j'en ai marre, c'est le Binz et je n'en peux plus. Mon mari n'a toujours pas décidé à me monter mon meuble, ça fait trois semaines, un mois que j'ai acheté un meuble avec un bureau, et ça attend sagement dans ces emballages qui commencent à prendre la poussière. Je suis un petit peu agacée, un petit peu, je sais qu'il travaille, je sais qu'il a un boulot difficile, je suis en train de m'énerver avec mes ciseaux pour se calmer. Donc, si vous entendez des boums, en fait la pièce est juste au-dessus de nous, et en fait ça fait quatre fois qu'Elise me dit je vais le faire. J'ai dit non, parce que j'ai peur qu'elle ne sache pas le faire, qu'elle me l'abîme, j'ai pris quand même de la qualité. Et tant pis, elle m'a dit non, non, mais j'y vais, maman, ce n'est pas possible, tu t'étales partout en fait. J'ai dit, je n'ai pas le choix, je n'ai pas de rangement. Donc, au bout d'un moment, voilà. Donc, et puis ils entreposent tout dans cette pièce en même temps. Lui, il y a des notices d'appareillage, etc., etc. Enfin bref, vous entendez les bruits ? J'espère que ça va aller, qu'elle ne va rien me casser, parce que sinon je vais péter un plomb. Comment être zen, n'est-ce pas ? Alors j'ai avancé, j'ai bien travaillé, alors j'ai zoomé. Mais je peux dézoomer, j'ai vu comment... Ah ben non, ça ne marche pas. Ah si ? Ben non, ça ne veut pas dézoomer. Ah non, le minimum, c'est un. Alors je ne peux qu'agrandir. D'accord. Ah mais si, on peut dézoomer. Mais non, il ne veut pas. Ah non, on ne peut pas aller à moi. Bon, écoutez, c'est comme ça. Je découvre la technologie. Isa, elle n'est pas moderne. Donc, vous aviez vu que j'avais déjà fini cette partie-ci. Le haut au milieu. Le côté ici. J'ai même fait tous mes points. Ça y est, je n'ai plus un seul point confetti tout seul. Toujours autant de poils de chat. Et je suis en train de laver en même temps ma maison. Vous imaginez un petit peu le truc. Mais je prends mes petites poses. Tant qu'un côté sèche, je m'occupe. Et j'étais occupée sur mes 50 cases. Toujours avec Vanesse. Je pensais terminer cette partie-ci. Il ne me reste plus que ça. Au niveau des cheveux. Sinon, logiquement, je n'ai plus un seul. Mais ça, je vais bien vérifier. Je n'ai plus un seul confetti. Tout est fait. Et après, je pourrais attaquer le visage. Donc, j'ai très, très bien travaillé. Ça s'est fait à une vitesse, je dirais presque grand V quand même. En travaillant, vous savez, comme Vanesse par-dessus. Mais cette technique, je commence à l'abandonner. Parce que je vous avais dit, en vacances, j'étais tombée en sortant de la voiture. En allant au port le soir. J'avais même cassé un ongle. Je vous l'avais montré dans la caravane. Et je me demande si, en fait, je ne me suis pas vraiment fait mal au doigt. Et du fait de forcer. Enfin, voilà, ce n'est pas la même prise. Et c'est ici que j'ai mal. Et du coup, j'évite. Je fais au plus simple, ce qui ne me fait pas mal aux mains. Du coup, à mon doigt. Et j'ai l'impression que j'ai comme un bleu ici. Mais c'est plutôt une veine qui ressort. Qu'on voit le passage de la veine. Moi, j'ai toujours eu des grosses veines ici qu'on voit également. Ça, ça a toujours été. Donc, je ne suis pas tranquille à entendre ces badaboom et ces badaboom. J'ai peur qu'elles me cassent mes meubles. Donc, regardez, j'allais passer par au-dessus parce que je suis à table. Et je n'ai pas une prise. Alors, je roulotte un petit peu le bord. Tout simplement. Ah si, j'allais dire, je n'ai pas pris mes fils, mais ils sont tout prêts. J'en perds mon fil d'actualité. Je me suis réveillée très tôt ce matin parce que j'ai peu dormi. J'ai eu mal à l'estomac. Je n'ai pas digéré, pardon, un goûter qu'Elise et Chloé ont fait hier fondant au chocolat. Genre, je ne mange plus, c'est fini. Je ne digère pas ça. Il n'y a rien à faire. Ce n'est pas mon truc. Moi, je suis plutôt, au plus je vieillis, au plus je suis gâteau aux fruits. Et effectivement, c'est ce qui me va le mieux. Donc, j'ai mangé. J'ai voulu faire plaisir. Je me suis forcée à vouloir finir. Ils n'étaient pas assez cuits, hyper méga fondants. Et je déteste ça. En bouche, ça m'écoeure. Et je me suis forcée. Et au soir, j'ai commencé à avoir des aigreurs. Et puis cette nuit, j'ai eu mal à l'estomac. Donc, j'ai très peu dormi de la nuit. Hier soir, j'ai regardé le film de la une avec mon mari. Qui, lui aussi, a dû poser une journée hier. Parce qu'il n'était pas bien. Ouais. Il n'arrivait pas à dormir du tout de la nuit. Il cogitait, cogitait, cogitait. Donc, il a pris un cachet pour aider à faire venir le sommeil. Surtout avec les 3 à 8 qu'il fait à son travail. C'est compliqué. Et du coup, hier matin, enfin hier matin, 11h30, parce qu'à midi et demie, il part travailler. Pas moyen de se réveiller. Ma fille, elle en a même eu peur en essayant de réveiller son père. Elle m'a dit, j'étais sûre, maman, j'ai vraiment cru que papa, il était passé de l'autre côté. Et quand je l'ai vu descendre, sa tête, oh là là, il était complètement... Mais je crois qu'il a pris au petit matin. Donc, les cachets ont agi un certain temps. Il n'était pas en état de conduire déjà de une et ni d'aller travailler. C'est trop dangereux. Donc, il s'est mis en RTT. Voilà. Il m'a avoué qu'il cogitait sur la santé d'Élise, son avenir, etc. Et ce n'est pas le genre de la maison. Pas du tout, monsieur, pas comme ça. Mais quand il est fort bileux, il a déjà fait une dépression, il y a très longtemps, sous médicaments assez forts. Mais là, c'était tout à la fois. Il a perdu son travail qui passait en liquidation judiciaire. Il a perdu sa grand-mère. Plein de choses en même temps. Et pour lui, voilà. Et à ce temps-là, c'était des cachets très forts. Donc, je ne sais même plus pourquoi je vous dis ça. Oui, donc, il connaît ce que c'est qu'être pas bien. Et j'ai peur qu'il retombe là-dedans. Je lui ai dit, non, non. Il dit, je connais mes limites. J'ai dit, si vraiment, tu ne te sens pas bien, il faut consulter. Tu ne cherches pas. Il a bien vu qu'avec moi, ce que j'ai eu comme médicament, ce n'était pas... Voilà, mon fils, je n'ai pas passé dans le bon trou. C'est que ça n'a plus rien à voir. Ça existe toujours, ces médicaments qu'il a eus. C'est très puissant. Et chez lui, ça ne faisait que dormir. Dormir, il était à l'ouest. On ne lui parlait, il ne nous répondait pas. Il ne nous entendait à peine. Enfin, c'était une horreur. Donc, pour vous dire qu'en ce moment, ce n'est pas jojo. Ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident du tout. J'en ai même parlé déjà dans une vidéo ce matin que j'ai préparée. Pourquoi je remonte et je redescends alors que je ne travaille plus comme ça ? Je refais croix par croix. Je ne fais même plus de colonne passée par le haut. Je ne sais pas. Je reviens à mes petits moutons d'avant. Ça, je travaille de manière différente. Enfin, à l'instant aussi, tout simplement. Parce que je suis perturbée par le fait, j'ai trop peur qu'elle me pète mes meubles. Les sous ne tombant pas du ciel. Voilà. Hop. J'ai mal passé encore une fois dans un trou. Je ne sais pas ce que je fabrique. Donc, j'espère que toi, Vanesse, ça va. Ça va de ton côté sur cette toile. Je suis en train d'essayer de mettre les bouchées doubles pour attraper ton niveau à toi. Mais étant multitâche, multifonction. J'ai l'impression que je parle d'un robot ici. Presque, en ce moment. Presque. Donc, hier soir, pas moyen de me détendre au canapé. Ça me turlupinait, ce qu'il m'a dit, en fait. Et donc, ça a dû me turlupiner. Cette nuit, j'ai regardé l'heure. J'ai dit, oh non, il faut encore dormir. Je n'ai plus envie de dormir. Il était 3 heures du matin, un truc comme ça. Et puis, voilà. Donc, je suis un petit peu chagrinée. On va tout faire pour positiver. La preuve en est, je ne baisse pas les armes vu que je suis en train de tout nettoyer, ranger à fond en bas. Du coup, Élise, ça m'a fait plaisir. Elle a rangé à fond la pharmacie. L'armoire à pharmacie. Elle a trié les médicaments périmés. Ça va vite, il n'y a l'air de rien. Donc, voilà. Mais qu'est-ce que je fais ? Vous voyez ce que je fais ? Je ne sais pas si vous le voyez. Je suis en train de faire des doubles croix. Vous voyez comment je vais plus vite ? Je fais des doubles croix. En fait, au lieu de faire un carré, je passe au deuxième. Ça fait un long bâton. Ça m'arrive de temps en temps. On va se détendre, Isa. Tout va bien. Ça va aller. Même s'il y a eu des choses un petit peu... Ouais, j'ai aussi appris pour mon petit Loulou qui a dû faire un examen hier. J'en ai parlé dans cette vidéo également. L'essentiel à retenir, c'est que tout va bien. Donc, tant mieux. Mais d'ailleurs, elle sort quand cette vidéo ? Je ne sais plus. Ah non, c'est la vidéo qui sort logiquement le 30. Et ça, c'est le lendemain. Donc, voilà. Vous avez eu toutes les infos concernant mon petit poussin. Il change le petit poussin. Il a deux dents en haut, devant. Et deux dents en bas, devant. Ça change complètement son visage. C'est un petit filou, un petit charmeur. Tout ce qu'on veut. Et au bout, il y a une grosse ence qui est en train de faire des siennes. Et du coup, en ce moment, beaucoup de température dépoussée comme ça. Là, je vois des petits bouchons. Vous entendez ces boum, vous ? Et ça rigole entre deux. Ils ne sont pas en train de faire le yo-yo sur mes meubles. Ah là, 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 là. Je déteste. Si j'aurais su, j'aurais pas remué le couteau dans la plaie. Par la hélice que ça m'en... Non, c'est elle qui l'a dit. C'est pas moi. Elle m'a dit, mais t'as vu tout ton truc là, maman ? D'habitude, mes unboxings, je les monte, en fait. Mais cette pièce, elle est déjà bien encombrée. Je n'ai pas mes meubles. J'aurais mes meubles, ça ira beaucoup mieux. Je pourrais ranger. Mais là, je ne peux pas. Et puis, comme je vous dis, là-haut, dans les chambres, on n'a aucun meuble de rangement. J'ai un dressing qui était d'origine à la maison. Là, pareil, il faut que je fasse du tri dans le dressing. Ouais, plein de choses à trier, à ranger. À jeter. Ouais, ouais, ouais. Il faut que je le fasse. Nettoyer l'âge de printemps. Je vais monter étage par étage. Enfin, le deuxième étage, c'est la chambre des lises. Il y a le coin bureau. Mais... Voilà. Pour les bruits, je m'en excuse. J'espère que ce n'est pas trop gênant pour vous. Ou vous ne les entendez peut-être pas. Eh bien, c'est tant mieux. J'ai un fil qui part. Qui devient plus petit que ses compagnons. De toute façon, ce fil, il est bientôt terminé. Hop. Je devais vous dire quelque chose. Ah oui. Ça fait plusieurs fois que je me dis, je vais leur dire un petit peu. Parce que je sais que j'ai des copines youtubeuses aussi qui regardent mes vidéos. Et vice versa. Déjà, moi, je regarde des vidéos quand je tombe sur le fil d'actualité d'une vidéo d'une copine. Vous voyez, si je commence à aller sur chaque chaîne. Et des fois, je ne retiens même pas le nom des chaînes des copines. Je n'ai pas fini, en fait. Je pourrais passer. Je suis abonnée à je ne sais combien de chaînes. Je voudrais être abonnée à plus de 500 chaînes. Tous styles confondus. Que ce soit sur la cuisine. Le diamant painting. Le point de croix. Le colo. Le tricot. Le crochet. Des trucs de musique relaxanteux. Voilà. Eh bien, ça en fait des choses. Ça en fait. Et je suis abonnée du coup à plein de chaînes. Et aussi bien française qu'étrangère. Donc, du coup, eh bien, voilà. Je regarde des vidéos que je vois sur mon fil d'actualité. Et je m'en excuse pour celles qui se disent, mince. Isole. Même pas voir ma chaîne. Bah non. Si je le savais, je viendrai voir. De plus, j'oublie des fois le nom de certaines chaînes. Il y a beaucoup de nouvelles chaînes qui ont fleuri ces derniers temps. Que j'ai découvertes. Que c'était sur mon fil d'actualité. Je suis allée voir. Je suis allée encourager du mieux que je peux. Je sais ce que c'est. Je suis passée par là également. Se faire connaître au début. C'est pas simple. Et la récompense qu'on en a, c'est que les gens regardent nos vidéos. Ça fait du bien. Ça fait plaisir. Puis on se dit que ce qu'on fait n'est pas fait dans le vent. Donc ça, c'est la première récompense. Et ensuite, ce que je voulais vous dire depuis très longtemps. C'est que, rappelez-vous, il y a quelques temps, j'ai créé des tags. Que pas mal de personnes ont participé, ont partagé, etc. Le souci, c'est que maintenant, moi, mes chaînes sont bien, bien, bien programmées à l'avance. Je ne suis pas toujours au courant des tags qu'il y a. J'ai découvert sur un tard, parce que je clique rarement. C'est un fil qui est dans le sachet. J'ai bien rangé le petit sac avec les fils en plus. C'est lui. C'est lui que j'ai besoin. Je vérifie. Le 10 et le rouge. Oui, c'est bien ça. Et donc, j'ai eu une période où j'ai été taguée, sans mentir, au moins 5-6 tags différents. Alors là, c'était juste impossible. C'est, pour moi, personnellement, fort sollicité à la maison. Au niveau de la famille, je garde régulièrement mon petit-fils. Et je ne sais pas d'avance les soucis de santé d'Élise. Élise qui est souvent à la maison, donc je ne sais jamais quand je peux vraiment filmer. Je programme à l'avance, sinon je ne m'en sortirai pas pour poster mes vidéos. Là, je profite que je suis toute seule, mais je sais qu'Élise va redescendre après. Donc, ce matin, j'ai eu 20 minutes devant moi, top chrono, pour vous filmer la deuxième partie de la vidéo qui est sortie hier. Tout simplement parce que mon mari avait rendez-vous chez le kiné. Donc, j'ai su filmer 20 minutes. J'avais à peine tout rangé. Je commençais à installer pour faire mon nettoyage, que mon mari était déjà là. Donc, vous voyez, c'est une organisation très, très, comment dire. Ouais, voilà, j'ai beaucoup de choses à penser, en fait. Et ensuite, entre les emails, les échanges avec les partenaires, les ci, les ça. D'avancer pour mes, pour mes, pour du haut, le défi, mes projets à venir, qu'on va voir sur la chaîne. Avancer sur mes, mes encours aussi. Voilà, je pourrais pas faire, ben voilà, faire des tags, prendre le temps, de noter les questions. Moi, je suis assez lente dans tout ce que je fais. Donc, ben, 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 ben C'est pas évident, donc je m'en excuse auprès de vous qui m'avez sollicité pour des tags, mais je préfère vous le dire d'avance que j'ai vraiment pas le temps, c'est pas que je ne veux pas, c'est que vraiment, vous savez, je suis quelqu'un de très méthodique, très organisé, qui essaye de s'organiser au mieux, et quand j'arrive pas à joindre les deux bouts, ça me crée de l'angoisse. J'ai toujours été comme ça pour tout, et je ne veux plus me créer le moindre angoisse, et je trouve très bien qu'il y ait d'autres personnes qui répondent aux tags des filles, donc voilà, je voulais m'excuser auprès de toutes celles qui m'ont taguée, et qui n'ont pas eu de retour de ma part. Mais je vous dis, la fois où j'ai vu que j'avais été demandée pour 5 tags différents, je me suis dit, mais je ne peux pas. Puis tout est programmé d'avance, il y a des périodes où j'avais pour 15 jours de vidéos d'avance, période de vacances est encore au-delà de ça, donc l'année prochaine ça sera rebelote la même chose, mais encore bien avant, parce qu'apparemment on doit vraiment changer nos dates de congé. Et si je peux partir l'année prochaine, parce que tout simplement, je vous l'avais dit, avec le camping, ce sont des habitués avant moi sur mon emplacement, après les dates qu'on prend habituellement depuis plus de 10 ans dans ce camping-là, elles nous sont attribuées, mais sauf que je dois changer de date. Et par tous les emplacements, c'est comme ça. Donc, je ne sais pas si je vais pouvoir partir en vacances, je ne vais peut-être plus pouvoir partir, j'en sais rien, j'en sais rien, je ne préfère même pas y penser. On va devoir, mon mari m'a dit qu'il va devoir appeler le camping pour en avoir le coeur net avec eux, parce que voilà, il y a son collègue qui veut avoir juillet pour son petit garçon qui, je ne suis même pas, il est en maternelle. Et du coup, ben voilà, moi j'aurais pu, mes congés veulent changer ça une année sur deux, mais le problème, si vous coupez, entre guillemets, le contrat avec le camping une année, c'est fichu, vous avez tout perdu, quoi. Vous n'êtes plus considéré comme un prioritaire, ni quoi que ce soit. Donc, ça sera prioritaire, priorité, pardon, aux gens qui seront sur mon emplacement, aux dates que moi j'aurais dû être. Voilà. Donc, affaire à suivre. Je ne sais même pas pourquoi je vous raconte ça. Oui, ça fait partie aussi des tracas en ce moment, qu'on a tous les deux. Parce que mon mari a quand même un métier assez difficile, fatigant. On part qu'en vacances trois semaines par an. On a de la chance, ça je ne dis pas le contraire. Parce que j'avais une fois eu un message d'une personne pas très sympathique qui m'avait dit que je n'avais pas à me plaindre. Parce que je venais pleurer à parler de mes dates de congé, changé, patati, patata. Je ne pleurais pas, c'est juste ma chaîne où je dis un petit peu aussi ce qui va et ce qui ne va pas. Non, je n'avais pas le droit de dire ça en fait. Et je sais très bien qu'il y a beaucoup de gens qui malheureusement, pour diverses raisons, ne peuvent pas partir en vacances. Je sais très bien la chance que j'ai eue. Puis après, au-delà de ça, on ne se fait jamais de resto ni quoi que ce soit. On est hyper raisonnable. De toute façon, la vie fait qu'on ne peut pas. On ne peut pas, donc on se sert entre guillemets un peu la ceinture toute l'année pour pouvoir s'offrir des vacances. Donc, il n'y a pas de secret. Donc voilà, sinon j'espère que vous, vous allez bien. Un peu de bonne humeur quand même. Ça fait deux vidéos que je tourne aujourd'hui. Ce n'est pas... Voilà, non mais on a tous nos hauts et nos bas. On est tous pareils. Pas parce que j'ai une chaîne YouTube que ça y est, c'est l'arc-en-ciel tous les jours. C'est le monde des bisounours. Un jour, je vais broder un bisounours. Si ça pouvait marcher, le monde des bisounours. C'est pour ça que je reviens de beaucoup de films de Noël pour m'apaiser. Pour que je sois bien dans ma peau, dans ma tête. Je fais ma petite thérapie de mon côté. Et puis voilà, je pense à toutes mes abonnées qui ont besoin de moi. Ça leur fait du bien de voir mes vidéos. Moi, ça me fait du bien de tourner mes vidéos également. Donc voilà. Et puis mes copines qui me soutiennent. Je les soutiens aussi quand ça ne va pas. Et voilà. Alors, Vanesse, je suis curieuse de voir où tu en es. Parce que tu as dit dans une vidéo que tu as fait tous tes petits confets. Et que tu as super bien avancé. Mais où en es-tu ? Où en es-tu ? Parce que, sincèrement, tu as déjà fait le front. Tu as démarré ici au niveau de l'œil. Oui. Alors oui, comme tu as dit, notre toile touche vraiment à sa fin. Ça devient presque la fin. Oui. Alors, je pensais tourner ma vidéo et de vous dire, ta-da, ce côté-là fini. Eh bien non, ce n'est pas fini. Pas du tout. Je voulais, ouais, filmer à tout prix. Quand est-ce que je m'étais dit, ça sort vendredi. Je me disais, allez, t'as encore juste ce que je dis. Mais la veille, on ne sait jamais. On peut être pris d'une migraine. Ce matin, j'avais mal au ventre. J'avais mal à la tête. Et, bon, c'est passé. J'ai fait mon ménage. J'ai pris sur moi. D'ailleurs, ma mère, elle a appelé. Mon mari a dit lui dire que j'étais pas très bien. Et que je faisais mon ménage. Donc, elle a demandé à ce que je rappelle. Sauf qu'ils font la sieste très tôt après manger à midi. Donc, à midi, on ne sait plus les avoir. Et on ne sait plus les avoir jusqu'à 3h30, 4h. Mais moi, je suis occupée à ces heures-là. Parce que mon mari, lui, il a des horaires changeants toutes les semaines. Donc, à ces heures-là, on cogit déjà au repas du soir. Maintenant, il y a la Starac. Donc, Isa essaye de faire en amont ce qu'il y a à faire pour être tranquille, pour regarder sa Starac. C'est mon petit plaisir quotidien. Oh là là. Boum, 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 boum. Mon Dieu, j'ai peur. Vous allez me demander des nouvelles. De mon meuble. Je le sens. Oh là là là. Et qu'est-ce que j'allais vous dire ? Oui, j'avais dans l'intention de vous faire un tour room, comme on appelle ça, aussi dans le milieu du colo, pour vous montrer ma pièce terminée. Mais ma pièce est loin déterminée. D'ailleurs, il va falloir que je joue aussi pour qu'on achète des rideaux, des vrais rideaux. Non, il y a un rideau sur deux dans cette pièce-là. Mais on n'y va jamais, en fait. Donc, souvent, ma persienne, elle est baissée. C'était la chambre de Manon. Avant, il y avait un grand, comment dire, une espèce de tissu exprès. Parce qu'elle regardait la télé sur ce grand tissu avec un truc exprès pour, je ne sais plus comment ça s'appelle, un appareil qui transmettait dessus. Enfin, vous me comprenez, je pense. Et du coup, je suis en train de remonter encore. Et du coup, moi, je l'ai enlevé. Je crois que même qu'elle l'a récupéré, son tissu. Et mon mari a trouvé un rideau qui restait dans un carton. Il était le maître. Un rideau sur deux. Non, mais sérieusement, on se croirait chez Jojo la praline. Donc, ouais, il y a du boulot dans cette pièce. Pareil, il faut qu'il me change parce que j'ai une porte coulissante. De l'autre côté, c'est une petite salle de bain, une petite salle d'eau, on va dire. Elle est avec un toilette. Et l'abattant, je ne vous dis pas, c'est périlleux pour aller le matin. Si vous êtes mal réveillé, que vous allez aux toilettes, attention de ne pas tomber à côté de la planche. Je vous le dis. Là, j'ai dit, non, mais tu attends quoi, en fait ? Et l'autre fois, on va à un magasin et on me dit, ah, mais je ne sais pas la dimension qu'il faut. Depuis, plus rien. Plus de son, plus d'image, plus rien. Et moi, je ne suis pas tout ça. Je ne suis pas tout ce qui est travaux. Je n'ai jamais appris, je n'ai jamais fait. Et ça me stresse parce qu'autre chose, ça ne me plaît pas du tout. Je me dis, mince, j'ai un homme à la maison quand même. Ouais. Au plus ça va, au plus je le vois fatigué, je le vois plat. J'en ai même pleuré, c'était vendredi soir. Il me disait de choisir pour mon cadeau de Noël. Et j'ai dit, non, j'ai pensé directement aux finances. J'ai pensé à sa santé qui se casse la tête à travailler pour nous. Ah ouais, j'étais... Je le vois que son boulot, c'est compliqué, c'est difficile. Et qu'il l'a dure et qu'il mord sur sa chique et il ne dit rien. Je m'inquiète pour tout le monde. C'est cette famille, ma mamie, mon papi, plus ma mamie maternelle, paternelle, maternelle aussi. Les deux mamies. Ma mère aussi. Donc les chiens ne font pas des chats. Je vous dis que je vais repartir sur des trucs positifs et je repars sur des trucs pas joyeux, joyeux. Non, mais enfin. Et je prends beaucoup sur moi, vous savez. Énormément. Pour ne plus parler de choses qui me chagrinent. Mais là, ça faisait beaucoup de choses en ce moment. Mais ça va aller. Il y a toujours pire. Il y a toujours pire ailleurs. J'ai eu des grosses pensées. J'en ai encore chez Vanesse. Et sa moitié, M. Vanesse. M. Vanesse. Donc, oui. Il a eu une opération assez lourde. Et puis, il a eu du mal à s'en remettre de son opération. Il était bien malade, le pauvre. Vanesse, on la ramassa à la petite cuillère aussi. C'est normal. C'est son mari, c'est sa moitié. Qu'elle s'inquiète comme ça. Je ne l'avais jamais vue aussi inquiète, aussi angoissée. Et son médecin a bien fait de la mettre en arrêt. Parce qu'elle était vraiment... Sa première fois, je l'entendais pleurer dans un vocal. J'ai dit, oh là là, la pauvre. Elle m'a fait trop de peine. Mais voilà. Elle reprend du poil de la bête. Monsieur avec. Et c'est le principal. Alors, vous. Où en êtes-vous dans vos projets ? Est-ce que ça avance ? En tout cas, j'ai vu qu'il y a plein de filles qui ont acquéri cette toile. Qui m'ont dit, Isa, tu nous as fait craquer cette toile. Tu nous as trop donné envie. Ou notre duo nous a donné envie. Ou voilà. Ou Vanessa, tout simplement. Oh là 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 là. Je vais chanter pour passer au-dessus des bruits. Même le chat, il se demande ce que c'est. Ils ne vont pas me clouer une planche au sol quand même. Je rigole, mais je ne rigole pas à l'intérieur, je vous assure. Je ne suis pas rassurée. Mon meuble, il ne ressemble à rien, qu'elle le monte à l'envers. Je ne sais plus ce qui s'était passé l'autre fois avec mon père. Mon père, c'est la première fois, quand j'ai déménagé pour venir ici, il avait monté un truc à l'envers. C'est la première fois de sa vie que mon père, parce que mon père est très, et je remonte en haut. Et le pire, c'est que je n'ai même pas fini en bas, alors je repasse. On voit que je suis un petit peu chagrinée sur ce qui se passe au premier étage. Je suis en train de faire ça avec mon doigt. Vous ne le voyez pas. Au-dessus de ma tête, j'allais dire de nos têtes. Ben oui, vous êtes au-dessus aussi. Enfin, en dessous aussi, vous. Tant que je n'entends pas hurler, je me dis ça va. Ou ça aussi. Je n'entends rien par des bam-boum. Des bam-boum. Il m'a fait peur, je monte pour voir un petit peu ce qui se passe. Et je ne fais pas attention, parce que je montais des choses pour ranger dans cette pièce, pour essayer. Et d'un coup, je lève la tête, je vois une onde devant moi, c'était mon choc qui m'attendait sur le seuil. Juste devant ma marche. Ah, j'ai fait un bond, je dis, tu m'as fait peur. Du coup, je crie, Élise, Élise, oui, t'es où ? Ben, je suis là, et j'entendais que ça venait de ma pièce. Je dis, non, je n'ai pas rêvé, elle est bien dans cette pièce. Ah, j'ai deux filles, quand elles ont un truc dans leur tête, elles ne l'ont pas ailleurs. On a beau leur dire non, c'est... Du coup, je renvoyais un message à mon mari, je lui ai dit, Ben, Élise est partie faire le meuble, je ne sais pas dans quel état je vais le retrouver. J'ai beau dire non d'attendre, d'attendre quoi ? D'attendre, mais d'attendre... Je lui ai demandé, quand est-ce que tu comptes me le faire ? Je ne sais pas. Je ne peux pas non plus être partout, j'essaye aussi, et je ne peux pas être partout. On a une maison assez grande, quand même. On est sur deux étages, le rez-de-chaussée, où j'ai, dès qu'on rentre en face de nous, il y a un long couloir qui mène jusqu'à la pièce où je stocke mes poubelles, et qui mène à la cave, où moi, je ne veux jamais. De toute façon, on n'appuie l'escalier. Monsieur descend à l'échelle. Et ensuite, on arrive ici, c'est le salon. En continuité, la salle à manger, en continuité, la cuisine, et en continuité, le jardin. Entre la cuisine et la salle à manger, sur la droite, ce sont les toilettes. Entre deux, j'ai un espace un peu allongé. Et là, c'est des portes coulissantes où je range, je stocke mes bouteilles d'eau, bouteilles de lait, les conserves, vous voyez, où j'ai mes machines, machine à laver, sèche-linge, et un petit congélateur top. Et donc, en face du toilette, dans la continuité, j'ai le toilette, ici. Là, j'ai les portes coulissantes, où je stocke mes affaires. Et ici, c'est la salle de bain. Et ici, c'est la continuité de la cuisine pour aller au jardin. Donc, la fenêtre de la salle de bain donne sur le jardin. Voilà. Ensuite, premier étage, on a un premier petit palier. Il n'y a rien. On a encore quelques marches. Et en face des marches, c'est ma chambre. Le palier qui tourne sur la droite, tout de suite sur notre droite, on a l'escalier pour monter au deuxième. Et donc, en face du palier, il y a ma chambre. On a monté les marches à ma chambre. Ici, il y a l'escalier pour monter au deuxième. Et ici, il y a ma pièce qui donne juste au-dessus de la salle à manger. Voilà. Et donc, on remonte les marches. On arrive sur un palier. Ici, à droite, on a le coin bureau. Et ici, en mansarde, on a le stockage des affaires de Noël, des affaires de vacances. Est-ce qu'on ne se sert plus ? Et en face, sur la façade, c'est la chambre de Miss Tinguette et Lise. Voilà. Comme ça, vous voyez un petit peu. Et c'est du boulot. Cette maison, elle est immense. C'est du travail. Et moi, j'ai eu un coup de cœur. Je l'ai visité le jour de mon anniversaire. Et puis, finalement, il n'y a pas si longtemps que ça, quand monsieur a pris une semaine de congé pour faire des travaux et qu'ils se sont scindés en un petit pan de mur tapissé. Il m'a avoué que lui, il n'y a pas eu de coup de cœur ici, mais il l'a fait pour moi. Et là, je l'ai engueulé parce que j'ai dit une maison, c'est quand même un énorme investissement. Et j'en ai pleuré parce que j'ai été déçue. Et je croyais qu'il l'aimait autant que moi, cette maison. Et écoutez, non, pas du tout. Donc, je pense que c'est aussi pour ça. Voilà, le seul, donc, voilà, il l'a fait pour moi. Et puis, il n'y aurait pas dû. Mais c'était en pleine période de Covid. Il n'y avait rien sur le marché. On payait un loyer, mais de fou, pour un petit appartement mal chauffé, mal isolé. Un sol dégueu, mais vraiment. Assez sombre niveau cuisine, pas de fenêtre, rien. On n'en pouvait plus pied en dessous de nous. C'était une petite association portugaise, mais souvent des hommes ivres. Il y a eu quelques petites bagarres, mais ça parle fort, un portugais. Alors, je n'ai rien contre les portugais. Mon mari est portugais, voilà. Au cas où, il y aurait des gens qui diraient, oh, qu'est-ce qu'elle a contre les portugais ? Rien du tout. Ce sont des gens extraordinaires. J'ai une belle famille extra. Mais ils parlent très fort. C'est dans leur nature, comme les Espagnols. Voilà, ils ne sont pas méchants. Bien au contraire. J'ai fait un nœud. Logiquement, quand je fais ça, voilà, c'est bon, ça a marché. Donc, on n'en pouvait plus, d'être là. Mais on avait envie de se poser. Et puis, les banques, ça a été compliqué. On nous a fait presque croire. Il y en a une. Je l'écoutais. J'étais déjà prête à être entre quatre planches. Que ce n'était pas possible. On était trop vieux. On avait un apport de notre première maison. Donc, finalement, ça s'est fait que notre banque à nous. Il n'y a eu aucun souci. On se dit partir d'ici. On ne pourrait même plus. Puisque pour les banques, nous sommes trop vieux. Oui, vous entendez bien. 50 ans, on est trop vieux pour les banques. Pour un crédit. Voilà. Donc, logiquement, on va être amené à vivre ici. Et je sais que, du coup, ce n'est pas le coup de cœur de monsieur. Eh bien, c'est compliqué. Je ne vous dis pas. En ce moment, on voit plein de petites choses comme ça qui me travaillent. C'est loin d'être simple. Savourir ce moment de zénitude. D'un coup, il n'y a plus de bruit. J'ai soif. J'ai l'impression que je débite en parole. Il y a une petite nervosité intérieure. Malgré tout, je vais boire une petite goutte d'eau. Vous entendez ce petit bruit de fontaine. Non. Hop. À votre santé, les amis. Vous allez prendre... Je me parlais tellement vite. Mais quelle pipelette, cette petite-là. Je veux tellement... Voilà. Vous avez dû m'entendre de déglutir. C'est ça que je voulais dire. J'en peux plus. Je n'en peux plus. Voilà. Donc, après avoir fait cette vidéo, je vais continuer mon nettoyage en bas, du moins. Après, je vais l'astiquer mes escaliers, les deux étages. Et après, je vais aspirer les deux étages. J'espère être suffisamment enrincés, comme on dit chez nous dans le Nord, pour passer une bonne nuit. Ouais. Et après, je vais m'occuper du montage de la vidéo. Pour la mettre pour vendredi. Mes vidéos du week-end sont déjà faites. Et j'ai un gros pavé à faire pour lundi. Et pas des moindres. Et quand vous verrez la vidéo, vous allez comprendre. Hop. Hop, hop. Lisa, en ce moment, c'est hop. Du coup, vous vous dites, mais c'est quoi cette vidéo de lundi ? Bah, vous verrez, c'est la surprise. La surprise de la vidéo du lundi 4 janvier. Et j'aurai fêté ce week-end. Ah ouais, c'est vrai, c'est notre anniversaire de mariage ce week-end. Le 2 décembre. C'est notre mariage civil. Et après, c'est le 16. Ah ouais, nous, on a fait des choses. J'étais étudiante, donc pas le choix. J'étais en plein examen blanc de BTS, modéliste. Et du coup, je ne me voyais pas. C'était une grosse charge à faire. Trop, trop, trop. Donc, hop, je suis rentrée chez moi. Je crois qu'après, j'ai étudié. Toute la semaine après, j'ai été en BTS blanc. Enfin, j'étais... Ouais, j'étais claquée. Parce qu'on a fait quand même la fête, ça a eu lieu du samedi. À ce temps-là, mon parrain, avec un cabinet d'assurance qui n'existe plus, a été rasé. C'était en plus des jolies constructions. Et ils ont fait des appartements. Donc, mon parrain nous avait prêté le local de la salle de réunion. Mon parrain était assureur. Et nous avait gentiment prêté la salle. Et on avait fait... Au matin, c'était la mairie. Et puis, à midi, tout le monde avait rendez-vous là. Et on avait commandé... Je ne sais pas si partout dans toutes les régions, ça s'appelle de la même manière des navettes. Donc, des navettes, c'est des petits pains allongés comme des petits pains... Comment on appelle ça ? Ah, ben alors, des petits pains au lait. Vous voyez les petits pains au lait allongés ? Eh ben, la navette, ça ressemble un petit peu à ça. C'est légèrement arrondi et un peu moins grande. Et chez nous, dans le nord et la Belgique, c'est le, entre guillemets, le sandwich chic. Oui, voilà. Et on y met des salades, salades de crabe, ton maillot. On avait acheté tout ça, tout fait. Ton maillot. Chez nous, dans le nord, coucou aux Belges et aux nordistes du fil américain. Donc, c'est une préparation, c'est de la viande hachée avec une sauce et assaisonnée. Et ça fait une viande... C'est une viande crue, hein. Et c'est très bon aussi avec des frites. Donc, on avait fait ça, enfin, plein de petites choses. Apéros, épisques apéros. Il fallait du porto, hein. Ben oui, ma belle famille est portugaise, hein. D'ailleurs, c'est ma amie qui m'avait donné le porto. Parce qu'avant, quand il revenait à chaque fois de l'été du Portugal, j'avais droit à la bouteille de porto. Il n'y a que ma mère qui en buvait. Parce que moi, je ne suis pas... Je ne suis pas alcool, en fait. Moi, si je bois de l'alcool, c'est des petits trucs... Enfin, il y a encore... Avant, c'était plus quand j'étais un petit peu plus jeune. Des trucs à base de noix de coco. Bon, ben, l'air de rien en papotant, j'avance, hein. Donc, alors, qu'est-ce que je vais faire après ? Ah non, je veux finir mes 50 cases. Et après, je reviens ici. Voilà. Je veux finir mes 50 cases. J'ai ma vidéo des 50 cases à faire. Donc, aujourd'hui, justement, il y a la vidéo des 50 cases qui est sortie. Nous sommes mardi. Et c'est la vidéo de la case 38 qui était sortie. Donc, depuis, on a eu une autre case qui a été tirée dimanche. Et je dois faire la vidéo de celle-ci. Mais j'ai tellement été sollicitée de partout, vous voyez, encore une fois, que j'ai dû repousser, repousser et d'autres vidéos. Et c'est ça que, des fois, il y a des bugs, qu'il y a deux vidéos qui sortent en même temps. Et ce que je ne comprends pas, je vais vérifier les dates. Et finalement, il y a quand même, des fois, deux vidéos qui passent à la trappe. Ça, c'est pénible. En ce moment, on a beaucoup aussi de bugs internet. Ça n'arrête pas quasiment presque tous les jours dans l'après-midi. J'ai Free qui fait des siennes. Et ça reste bloqué sur étape 2, un bout de temps. Et c'est quand je produis une vidéo. À ce moment-là, c'est fichu. Je sais maintenant que ce n'est même pas la peine de chercher plus loin. Je stoppe tout. Je quitte la page, ça ne sert à rien. Parce que ça va endommager ma vidéo. En ce moment, je ne sais pas ce qu'ils ont ou ce qu'ils font. J'ai fait une belle bêtise ici. Bon, de toute façon, il y a une sacrée nouille. Donc, il faut enlever la nouille, patiemment. J'allais dire, combien d'entre vous n'auraient pas enlevé le nœud que je suis en train d'essayer d'enlever ? Je suis sûre qu'il n'y en a plus d'une. Ce n'est pas une critique. Je sais très bien qu'il y ait des filles qui n'ont pas ce courage-là. Et que moi, je suis maniaque sur les bords. Ça se remet au nœud. Vous savez, quand c'est comme ça, on enlève les points qu'on a faits, tout simplement. Alors, où es-tu, petit point ? Alors, quand je n'arrive pas à trouver, par exemple, je vais enlever, vous voyez, je vais enlever un point, alors je n'arrive pas. Et bien, tout simplement, je replante mon aiguille là où mon fil sort. Et comme ça, j'y vois un petit peu plus clair. Et bien, c'est là où s'est fait le nœud, en fait. Ah oui, j'ai un fil qui vient, mais je ne sais pas de où, quand, comment. Ici, c'est bon. J'ai un fil qui vient. Maintenant, ça ne m'a pas enlevé mon nœud. Bon, écoutez, je pense que ce sera le moment de pallier à ce petit souci de mon côté tranquillou. Parce que le but n'étant pas d'enlever des nœuds, on est d'accord. Moi, je vais travailler dans ma maison, je vais continuer mon ménage. Au moins, tout le bas, ça sera fait, ça sera terminé. Et badaboom, une fois de plus. Et là, j'ai peur qu'on m'appelle en catastrophe. Maman ! Ah, c'est ma hantise, là. Et voilà, ça s'enlève tout doucement, mais sûrement. Et voilà, il n'y avait plus qu'à tirer. Et c'est bon, on n'a plus de nœuds, vous voyez. Un petit peu de patience, et on parvient à ses fins. Et juste avant, vous voyez, petit boum. Voilà, on aura fait quelques petits croix, un petit peu de papotage. Je vous assure que là, aujourd'hui, je n'ai vraiment pas vu le temps passer. J'ai été une vraie babelle, comme on dit chez nous dans le Nord. Donc, je vous remontre un petit peu. Donc, il s'agit bien d'une thé d'oreiller. Je plie ici. Ah, j'ai perdu un chemil blic. Il doit être resté dans... Vous voyez, ça, c'est ce qu'on met sur... Enfin, quand on achète des vêtements en magasin. Et j'ai trouvé pratique pour venir pincer le rouloté, pour pas qu'il pendouille, qu'il s'enlève et que ça soit embêtant. Bon, le deuxième doit être dedans. Et s'il n'est pas dedans, Issa va chercher partout, comme d'habitude. Je ne le vois pas dedans. Ah, parce que moi, je n'aime pas perdre mon premier affaire. Je suis maniaque, mais surtout, je déteste perdre mes affaires. Vous êtes sûres que je vais chercher pendant... Jusqu'à temps que je trouve, en fait. En espérant que personne ne l'ait trouvé, il l'ait mis à la poubelle, en se disant, c'est quoi ce truc-là ? Ou chat, tout simplement, qu'il aurait trouvé et qu'il s'est dit, tiens, un nouveau jeu. Ça aussi, c'est possible. Donc, vous voyez, la maniaque que je suis, je suis en train de chercher encore. Par contre, je vais ranger... Ça, je vais le mettre là, parce que comme ça, je sais que j'en ai besoin. Je vais ranger correctement mes fils avec vous. Au moins, ça sera fait. Donc, les fils, ça commence à se fondre. Ça fond tout seul, les quantités. Il y en a encore pas mal. Mais il y en a plein déjà qui sont dedans, que je n'ai plus besoin. Donc, soyez rassurés. Les kits sont très, très bien prévus. Oui, j'arrive, j'arrive, j'arrive. Je finis ma vidéo et j'arrive. Voilà. Écoutez, je vous laisse. Je vous embrasse bien fort. Vanesse, je t'en fais plein de bisous. N'hésitez pas à aller voir la chaîne de Vanesse pour aller voir sa petite avancée. Moi, je suis curieuse de voir son avancée. Bisous tout le monde. Ciao.